... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, à plusieurs reprises, nous avons évoqué ici le destin de cinéastes ou d'acteurs célèbres. Arletti, Michel Simon, René Clerc, Ginette Leclerc, Mélina Mercouri et quelques autres furent en effet les invités de cette émission Destin. Eh bien ce soir, le destin que nous allons évoquer est celui d'une cinéaste qui a été mêlée à la tragédie de l'histoire et plus particulièrement à la tragédie de son pays, l'Allemagne. Le destin est tenant d'une femme qui a produit un certain nombre de films dont certains sont considérés comme des chefs-d'oeuvre et font partie de l'histoire mondiale du cinéma, mais dont l'oeuvre est également l'objet de controverses. Un destin que nous racontent maintenant Marc Schindler et Michel Iniger, qui selon la tradition de cette émission, évoquent d'abord le passé et la carrière de Leni Riefenstahl. 4 x 100 m Frauenstaffel. Deutschland, England, Amerika, Kanada, Holland und Italien stehen in der Entscheidung. Die deutsche Staffel lief im Vorlauf Weltrekord. Les colles. 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 6, 8, 10 mètres voraus. Der Sieg ist der deutschen Staffel nicht mehr zu nehmen. Der letzte Wechsel kommt. Wechselt die Dörfwelt. Deutschland verliert den Stab. Der Weg ist frei für Amerika. Helen Stevens stürmt als 1. Deutsch. Sieh! 1. Amerika. 2. England. 3. Kanada. 3. Kanada. Ce film, vous l'avez sûrement vu, ou vous en avez entendu parler, mais vous avez oublié qui l'a réalisé. C'est une femme, une cinéaste allemande qui avait alors 34 ans, Leni Riefenstahl. Elle aînée en 1902, à Berlin. Son père était un commerçant prospère. Encouragée par sa mère, Leni découvre la danse, à l'âge de 7 ans. Elle fréquente les meilleures écoles, elle se forme au ballet russe de Berlin et elle se passionne pour la chorégraphie moderne. A 20 ans, Leni Riefenstahl crée son propre spectacle qu'elle présente sur toutes les scènes d'Europe. Un accident manque de briser sa carrière. Elle se tourne alors vers le cinéma. Son premier rôle, celui d'une danseuse. Sous-titrage ST' 501 1927, le Grand Sceau. 1929, le destin des Habsbourg. 1929, l'enfer blanc du Pitzpalud. 1929, l'enfer blanc du Pitzpalud. 1930, tempête sur le Mont Blanc. 1931, la folie blanche. 1933, SOS Iceberg. Le metteur en scène Arnold Funk avait fait de Leni Riefenstahl une star du cinéma. Il lui avait tout appris. En 1932, elle décide de réaliser elle-même son premier film. La lumière bleue. Une légende montagnarde de Leni Riefenstahl. Le film, tourné au Tessin et dans les Dolomites, raconte l'histoire de Junta, une jeune fille qui est seule à connaître le secret de la lumière bleue qui brille sur la montagne et attire vers la mort les jeunes gens du village. Les nuits de pleine lune. Leni Riefenstahl produit le film en vendant ses bijoux. Elle collabore au scénario, elle fait la mise en scène et assure le montage. Henri Jaworski fut l'un des plus célèbres caméramans de Leni Riefenstahl. Il vit aujourd'hui à New York. Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl. Leni Riefenstah. Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl. Un��eni Riefenstahl. La 이것저 nous rinvissat. Un ten m contacts. C'est parti. 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 Walter Fränz fut l'un des caméramen de ce film. Il a travaillé souvent avec Leni Riffenstahl. ... ... L'impressionnante œuvre cinématographique Der Sieg des Glaubens commence ces jours-ci sa carrière en Allemagne. Il est enjoint au groupe locaux du parti nazi de ne rien organiser d'autre sur le plan officiel, dans leur circonscription, le jour de la sortie de cette œuvre impressionnante. Goebbels, 2 décembre 1933. 1934, triomphe de la volonté. 1 décembre 1934, triomphe de la volonté. 1 décembre 1934, triomphe de la volonté. 1 décembre 1934, triomphe de la volonté. Le document sur le congrès du parti de 1934. Produit sur ordre du Führer. Réalisé par Leni Riefenstahl. Le 5 septembre 1934. 20 ans après le début de la guerre mondiale. 16 ans après le début des souffrances de l'Allemagne. 19 mois après le commencement de la Renaissance allemande. Hitler s'envole vers Nuremberg pour y passer en revue ses fidèles. 1 décembre 1934, triomphe de la nationale allemande. Sous-titrage FR ? Ich durfte dann auch in Hitlers Wagen mitfahren und stand hinter ihm. Mir schwebte vor, dass seine Hand, die er so machte, dass die immer die Kamera aufblendet und abblendet. Und die Zuschauermassen waren wieder eine ständige Wellenbewegung. Denn wenn der Wagen von Hitler kam, gingen alle Hände hoch und es war eine Welle von Händen, die hochging. Es war also optisch sehr reizvoll. Leni Riefenstahl hat 170 Personen, dont 45 Kameramens. Der Film war in den meisten Details. Sie sahen, ihre Platz, ihre Platz und ihre Objektivität. In der Film war eine Fläche von 1 Millionen Menschen, sie sahen, einen Kameramens in einen Ascenseur. Zuverscharf! WDR 2 WDR 3 WDR 3 WDR 3 WDR 3 WDR 4 WDR 4 Sous-titrage MFP. Hitler avait personnellement préparé le déroulement du Congrès. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements. Extrait de la proclamation du Führer, lue par Wagner. Streicher, qui deviendra l'exterminateur des Juifs. Un peuple, das nicht auf die Reinheit seiner Ratte hält, geht zugrunde. Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten, nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Streicher, un peuple, un peuple, un peuple, un peuple ! la mouvement de l'économie de l'économie de l'économie, qui s'est passé à l'économie. Aujourd'hui, nous devons nous garder la force de l'économie et de l'économie, ce qui a été un malheur. La Partie, c'est Hitler ! Hitler, mais il est Deutschland, comme Hitler, c'est Hitler ! Hitler, c'est Hitler ! Hitler, c'est Hitler ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ceux qui ne veulent pas croire à la Nouvelle Allemagne ou qui ne font pas partie des bons Allemands, les camps de concentration. Les meilleures oeuvres intellectuelles de l'année reçoivent le prix 1935. Dieser Film stellt eine ganz große Leistung im gesamtfilmischen Schaffen des Jahres dar. Er ist zeitnah, weil er die Zeit darstellt. Er bringt in monumentalen, nie gesehenen Bildern das hinreißende Geschehen unseres politischen Lebens. Er ist die große filmische Vision des Führers, der hier zum ersten Mal bildlich in nie gesehener Eindringlichkeit in die Erscheinung treffe. Deux ans plus tard, à Paris, Leni Riefenstahl recevra un prix pour ses films, notamment pour Triumph de la Volonté. J'ouvre de la liberté Notre armée Nuremberg 1935 Sous la pression des généraux et sur l'ordre d'Hitler, Leni Riefenstahl fait un film à la gloire de l'armée allemande. Produit par le parti national socialiste Le cinéma est l'un des moyens les plus modernes pour agir sur les masses. Goebbels, 9 février 1934 Générique 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 Sous-titrage MFP. Congrès de la Liberté. En 1935, parmi les invités officiels au Congrès du Parti nazi, Leni Riefenstahl. C'est pendant ce congrès que le maréchal Göring annonce publiquement les fameuses lois raciales de Nuremberg qui vont frapper les Juifs. Les Juifs allemands devenaient des citoyens de seconde classe. Juin 1936, Goebbels, ministre de la Propagande, charge Leni Riefenstahl de réaliser un film sur les Jeux Olympiques de Berlin. En 1935 déjà, un document officiel précisait... Le film sur les Jeux Olympiques doit avoir une forte valeur de propagande. Il doit faire de la publicité pour l'idée olympique et pour la Nouvelle Allemagne, dans le pays et à l'étranger. Sportive accomplie, Leni Riefenstahl fait le film à la demande personnelle d'Hitler. Olympia, les dieux du stade. Marathonlauf, die gigantischste Probe der Athleten. 42 Kilometer bis zum Ziel. 56 Läufer, die härtesten und zähesten Kämpfer aller Irrteile, setzen ihr letztes ein für den Sieg ihres Landes. Zabala Argentinien, der Sieger von Los Angeles, will ein zweites Mal gewinnen. Aber Japan, stärker denn je, ist ein gefährlicher Gegner. Nan ist der Favorit, aber auch Son ist stark. Oder die Finnen. Wird ihre Mannschaft stärker als die der Japaner sein? Die Läufer verlassen das Stadion. Es führt Zabala. Da hat ein Marathonlauf 42 Kilometer dauert, und das ist eine sehr lange Zeit. Wir müssen im Bild versuchen, damit die Szene nicht zu lang wird, durch optische Raffung. Ich habe allmählich auf Zeitraffer gedreht. Je länger der Lauf dauerte, desto langsamer ging dann im Film der Vorgang. SPOTTSCH Radio Sous-titrage ST' 501 ... ... Leni Riefenstahl montre le sport comme personne ne l'avait jamais fait. Elle fait des Jeux Olympiques, une fresque à la gloire du sport. Elle fait des athlètes, les dieux du stade. ... 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 de l'annoyance de l'ancien caméraman professionnel qui n'a vraiment pas aimé ça. Il y a eu une conférence où on discutait le travail de la journée, et on prépare le travail de la prochaine. Les gens se sont tombés, ils ont eu 12 heures de travail, et elle s'est fatiguée et se dit, la prochaine semaine, on peut dormir. Le programme de demain, nous discutons maintenant. Erna Peters a été la fidèle assistante de Lenny Riefenstahl pour le montage de tous ces films. Oui, nous avons de la nuit à la nuit, et parfois aussi de la nuit. Si quelque chose de très vite allait, et nous pensions, nous pouvions continuer à faire, on a travaillé très longtemps. Vous n'avez pas fait pause ? Oui, nous avons fait ça. Il y a eu, en Berlin, il y a eu, il y a eu un maison avec tout ce qu'on a besoin. Il y a un restaurant réun, un dein schön檐ока, un petit Paris état de la nuit, où les autres travailleurs s'arriens étaient. Et après, nous avons eu pris une cuisine, où nous avons été timés, où on a été un lit. On a pris une cuisine à fonde, et on a beaucoup plus de l'arrivée et nous avons fait un nouvel discipline. Nous avons dû pas de l'arrivée au lendemain, Notre privé de vie était mort. Nous avons vraiment travaillé. Ce n'était pas possible. Pour Rievenstall, la travail était très difficile. Elle a dû se concentrer. Elle ne pouvait pas s'aborder avec privé de choses. Elle ne pouvait pas lire une poste. C'était pas possible. Elle ne pouvait pas travailler. C'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible. Et complique Nous сможions mais P. C'était pas possible Leni Riefenstahl, chargé d'une mission officielle, visite l'exposition. La vedette du cinéma allemand veut bien répondre aux questions du reporter de Pathé Journal. Madame, je suis heureux de vous interviewer pour Pathé Journal. Je sais que vous êtes à Paris sur l'invitation de la Tobie Berlin pour nous présenter votre film. Das ist aber nicht der Olympia-Film, der große. Das ist ein Film über den Olympia-Film, ein Werkfilm. Der große Olympia-Film kommt erst im Januar. Au mois de janvier? Ja, Sie wundern sich so spät. Alle Leute verstehen nicht, warum der Olympia-Film so spät kommt. Wir haben 400.000 Meter matériel gebräts. Und das macht eine ganz wahnsinnige Arbeit, dieses Material zu sortieren, zu ordnen und daraus einen Film zu machen. Le film a été produit par la société Olympia-Film de Leni Riefenstahl. Mais les documents officiels montrent qu'il a été financé par le Reich. Pour la production du film sur les Jeux Olympiques, la somme totale de 1.800.000 Mark a été payée de 1935 à 1937 sur les fonds du Reich à la société Olympia-Film, créée à cet effet. Goebbels supporte mal l'indépendance de Leni Riefenstahl. Der Deutsche Filmpreis 1937-38 wurde Frau Leni Riefenstahl für ihr Filmwerk Olympia, Fest der Völker, Fest der Schönheit zu erkannt. In fast zwei Jahre Arbeit ist dieses monumentale Filmwerk geschaffen worden. Mit einem fleiß ohnegleichen, mit vorbildlicher Genauigkeit, mit größtem technischem und künstlerischem können, wurde hier eine Leistung vollbracht, die nicht nur bei uns, sondern auch in der Presse des Auslandes die größte bewunderung fand. L'année suivante, Leni Riefenstahl reçoit un diplôme du Comité international olympique. Il lui sera remis après la guerre. Grâce à l'appui d'Hitler, la cinéaste est au sommet de sa gloire. En août 1938, Hitler lui offre des fleurs pour son anniversaire. Leni Riefenstahl le remercie par ce télégramme. Les voeux de bonheur que mon frère m'a envoyés sont en mesure de se réaliser. C'est pour cela que mon cœur est plein de gratitude. Aujourd'hui, je tiens dans mes bras des roses, aussi rouges que les montagnes qui m'entourent, sous les rayons du soleil couchant. Je regarde ce jardin de roses, ces murailles brillantes. Je laisse mes mains courir sur ces fleurs rouges et je me sens envahir par une joie indicible. Votre Leni Riefenstahl. Octobre 1938, Leni Riefenstahl s'embarque pour les Etats-Unis pour présenter son film olympique. A Hollywood, les portes se ferment devant elle. La Ligue anti-nazie publie ce tract. Aujourd'hui, Leni Riefenstahl, chef du cinéma nazi, est arrivé à Hollywood. Il n'y a pas de place à Hollywood pour Leni Riefenstahl. Au moment où des centaines des nôtres attendent une mort certaine, fermez vos portes à tous les agents nazis. Pendant que Leni Riefenstahl est aux Etats-Unis, Hitler organise des pogroms contre les Juifs dans toute l'Allemagne. C'est la nuit de cristal. La cinéaste refuse d'y croire. Au journaliste américain, elle répond, ce ne sont que des rumeurs. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Hitler assiste en personne au bombardement de Varsovie, destiné à terroriser la population civile. Leni Riefenstahl s'est porté volontaire pour filmer l'armée allemande. A Konski, en Pologne, elle est témoin du massacre de polonais fusillés par les nazis. Confrontée à l'horreur de la guerre, elle décide de rentrer à Berlin. Elle m'a dit, en 1941, quand les nazis ont gagné toute l'Europe, elle a dit, «Hitler est un génieux, surrounded par criminels. Le mot allemand est «verbrécher ». Elle a utilisé ce mot. En 1940, Leni Riefenstahl rencontre le major de la Wehrmacht, Peter Jakob. Elle l'épousera en 1944, après l'avoir présenté à Hitler. En Bavière, elle produit et tourne un nouveau film, « Tiefland ». C'est un drame poétique qui se déroule dans l'Espagne du Moyen-Âge. Leni Riefenstahl y joue le rôle de Martha, une belle danseuse cigane séduite par un seigneur despotique. C'est un drame poétique qui se déroule dans l'Espagne du Moyen-Âge. C'est un drame poétique. Et il faut voir, après l'une ronde qu'elles se déroule au quotidien. Ce n'est pasốn comme les prêchées par un dépiststeanken pour... cela, pour vous bâcher que ce qu'on permet. Les Pertas a Свahís en Sa ree闘ont, un affronico, tout simplement l' whoever cela se déroule dans l'Espagne du Moyen-Âge, parlons du l'Esprit. 1944, les alliés marchent sur l'Allemagne. Hitler lance ses dernières forces dans la guerre. Jusqu'au bout, il donnera pourtant à Leni Riefenstahl les moyens de finir son film alors que le Reich s'effondre. C'est la fin. Berlin tombe aux mains de l'armée rouge. Hitler se suicide. Leni Riefenstahl est à la montagne, dans sa maison de Kitzburg. Après la victoire, les alliés cherchent à connaître les relations de Leni Riefenstahl avec Hitler et le rôle qu'elle a joué dans la propagande nazie. Elle est arrêtée et interrogée par les Américains. Le rapport d'enquête précise. Leni Riefenstahl, vedette de cinéma, productrice. Le rapport conclut. Si les déclarations de la cinéaste sont sincères, elle n'a pas réalisé et ne réalise toujours pas qu'en se vouant à l'art, elle a donné une expression à un régime macabre et contribué à sa glorification. Libérée par les Américains, Leni Riefenstahl est ensuite emprisonnée et interrogée par les Français. En décembre 1949, à Baden-Baden, elle est jugée par la Commission pour l'épuration politique. Leni Riefenstahl est classée dans la catégorie des sympathisants avec le Troisième Reich. En 1952, le Sénat de Berlin la déclare non accusable. Cette décision provoque des protestations dans toute l'Allemagne. Blanchie officiellement, Leni Riefenstahl obtient un permis de travail. Elle peut voyager dans toute l'Europe pour récupérer ses films. À Paris, elle se rend à la Cinémathèque où elle retrouve Lotte Eisner. Après la guerre, nous avons reçu le film Tiflant de l'armée française qui avait trouvé ce film en Autriche. Et un beau jour, Leni Riefenstahl est venue à la Cinémathèque et elle a dit « Je viens pour avoir le film Tiflant. » J'ai dit « Madame Riefenstahl, c'est l'armée française qui nous a donné ce film. Je ne peux pas vous le confier. On le redonnera au gouvernement autrichien et alors essayer de le reprendre. » « Ah, vous ne pouvez pas me le donner clandestinement. » Je dis très froidement « Ça ne va pas du tout. Je ne peux pas faire ça. » Leni Riefenstahl finira par récupérer Tiflant. Elle termine le montage de son film tourné pendant la guerre. Tiflant sort en 1954. C'est un échec. « Ma chère Leni, chaque fois qu'on travaille, le loup approche. » « De tout cœur, Jean Cocteau, 1954. » Jean Cocteau, qui admirait le talent de Leni Riefenstahl, tente de lancer Tiflant en France. « Ma chère Leni, j'ai envoyé un télégramme en Allemagne pour obtenir votre Tiflant au Festival de Cannes. J'espère recevoir une bonne réponse du ministère de Bonn. Mon plus amical souvenir, Jean Cocteau. « On m'a prié de reprendre la présidence du jury du Festival de 1954. » Tiflant n'ira jamais à Cannes. Les autres projets de Leni Riefenstahl échouent. Sa carrière de cinéaste est brisée. Elle est mise à l'index et oubliée à cause du soutien qu'elle a apporté au nazisme. Elle va commencer une nouvelle carrière. » Voilà. C'était donc l'évocation de la carrière de Leni Riefenstahl, de son passé. Vous connaissez le principe de destin. Avant de diffuser la deuxième partie de cette émission qui, vous vous en souvenez, en comporte trois, nous demandons toujours à notre invité ce qu'il pense du résumé de sa vie, de sa carrière, afin de lui permettre de porter un jugement, de préciser un point, d'apporter éventuellement un correctif. Eh bien, ce soir, cela ne sera pas possible. En effet, je suis seul dans ce studio. Pour la première fois dans l'histoire de destin, notre invité n'est pas présent. Alors, que s'est-il passé ? Après avoir accepté de participer à cette émission, de recevoir notre équipe et de collaborer avec elle, comme vous avez pu le voir et le verrez tout à l'heure dans cette émission, Mme Leni Riefenstahl, aujourd'hui, a demandé que nous supprimions un certain nombre de séquences politiques, et notamment celles concernant le sort des Juifs en Allemagne. Alors, pour la première fois également, nous avons exceptionnellement accepté que Mme Leni Riefenstahl, invitée à cette émission, puisse visionner ce midi les deux parties de l'émission, afin qu'elle puisse voir avec quelle rigueur et quel souci d'exatitude cette émission avait été réalisée. Après avoir visionné à peu près une dizaine de minutes de la première partie, Mme Riefenstahl a demandé de cesser ce visionnement. Elle n'a pas voulu poursuivre la vision de ces deux films. Et comme elle réitirait sa demande de couper un certain nombre de séquences, nous lui avons confirmé que nous ne voulions pas modifier le montage de cette émission en en retirant les séquences politiques, et notamment en en retirant certaines séquences consacrées aux Juifs en Allemagne. Mme Riefenstahl a alors décidé de ne pas participer à cette émission, de ne pas venir dans ce studio, où pourtant, très librement, face à vous téléspectateurs, elle aurait pu exprimer sa conviction profonde, dire sa vérité, donner son point de vue en répondant à mes questions. Sa décision, vous comprenez, nous la regrettons, mais nous avons décidé malgré tout de diffuser cette émission. Je vous propose donc maintenant de voir la deuxième partie de cette émission qui permet à Marc Schindler et Michel Henniguer d'évoquer la vie aujourd'hui de Leni Riefenstahl et notamment sa nouvelle carrière de photographe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Leni Riefenstahl est redevenu célèbre. Pour l'occasion, son éditeur publiait son quatrième livre de photos sous le titre « Mon Afrique ». L'Afrique, c'est ici qu'a commencé la nouvelle carrière de Leni Riefenstahl. On avait oublié la cinéaste, on allait découvrir la photographe. En 1956, après l'échec de Tifland, Leni Riefenstahl découvre l'Afrique. Elle veut y tourner un film sur le trafic d'esclaves. Elle échappe à la mort dans un accident, son matériel est bloqué en Égypte par la guerre. C'est un fiasco. Cette photo va changer sa vie. Ses lutteurs nous bas, elle mettra six ans pour les retrouver au cœur du Soudan. « Et dans un ouvert, fait des « Tiflandes », comme des « Tiflandes » et de « Tif », « Tiflandes » en raccourou. Ils se sont venus dans les berges, et nous nous suivions. Et quand nous étions sur ces petits gebirges, nous étions un grand grand spectacle. Nous étions en 1000 Nouvelles, qui faisaient des espérens des scènes, qui faisaient des scènes contre la soleil, des ruifs et des scènes. C'était un vrai. Loin de l'Europe, qui ne lui pardonne pas son passé, Leni Rippenstahl découvre en Afrique une seconde patrie. Elle reste six mois chez les Nubas. Elle y retourne plusieurs fois pour les photographier. Son premier livre, Les Nubas, des hommes d'une autre planète, est un best-seller. En 1975, Leni Rippenstahl retourne chez les Nubas pour leur montrer ses photos. Son assistant filme l'événement. Mais son paradis est perdu. Ces Nubas ont découvert la civilisation. Succès oblige. Leni Rippenstahl part à la découverte d'une autre tribu du Soudan, les Nubas de Kaoum. Pour convaincre les jeunes filles de se laisser photographier, Leni Rippenstahl, à 73 ans, entre dans la danse, devant la caméra de son assistant. Elle prend elle-même la caméra pour tourner un film sur les Nubas qu'elle n'a pas encore terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 jusqu'à ce qu'ils ont prouvé d'être confiables. Certaines personnes sont indispensables pour elle. Elles ont aidé dans sa vie quotidienne ou dans ses expéditions. Mais, en fait, elle est une personne très indépendante. Depuis 15 ans, Horst Kettner est l'homme de confiance de Leni Riefenstahl. Il veille à tout, mais préfère rester dans l'ombre. Elle est très demandante parce qu'elle a des idées très précises de comment elle veut faire des choses. Elle est très, très en contrôle de tout ce qu'elle fait, comme elle était quand elle faisait ses films. Elle aime savoir tous les aspects de son travail. Depuis des années, Leni Riefenstahl vit à 30 km de Munich, dans cette maison cachée dans la verdure. On se croirait à la montagne. Elle conserve ici les copies de presque tous ses films et les archives de sa longue carrière. Depuis 10 ans, Leni Riefenstahl a une nouvelle passion, la photo sous-marine. La photo sous-marine. Lui-Jager, Leni Riefenstahl. Lui-Jager, Leni Riefenstahl� a leur vie J'ai dû attendre un mois jusqu'à l'heure, puis je suis allé à une chaleur de tauchschule, où on peut faire un déjeuner. J'ai appelé à mon pass, j'ai appelé à mon pass, car c'est Jacob, parce que j'ai réveillé, j'ai mis en place. Pour avoir la possibilité, j'ai rejoué mon âge 20 ans, c'était, je n'ai pas la chance, j'ai eu permis de prendre un cas, et c'est 1902 et j'ai écrit, donc j'ai parlé à 1982, j'ai dit « kiedy le tauchschuleur l'espoir, j'ai dit, j'ai pas de tauchschuleur m'a dit, j'ai parlé à mon pass. J'ai dit, je ne pouvais pas, j'en étais quoi, j'ai dit, j'ai puissé pas non d'un ander, j'ai pas de tauchschule. J'ai l'am fait deux ans, j'ai puissé m'album. Et j'ai eu le temps de faire des études. Et j'ai eu le temps de faire des études. Mais j'ai dit que j'étais en train de faire des études. Je suis Leni Riefenstahl et je dois dire, j'ai dû dire que j'ai été un peu plus jeune. J'ai été 20 ans plus jeune, afin que j'en ait un étudiant. J'ai été un étudiant, 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 j'ai été un étudiant. Depuis 10 ans, Leni Riefenstahl a plongé dans la mer Rouge, au Caraïbe, dans l'Océan Indien, toujours accompagné de son fidèle assistant. Elle a ramené des photos étonnantes, publiées sous le titre, Jardin de Corail. Je m'appelle Dieu. J'ai été un étudiant pour que j'ai été des visiteurs neat À 80 ans, Leni Riefenstahl prépare un nouveau livre de photos sous-marines prises aux Maldives. Sa vision esthétique d'un monde désincarné. Elle en a réservé la primeur à ses amis. ... Écrire ses mémoires pour dire sa vérité, c'est la seule chose qui me fait. C'est ce qui pousse Leni Riefenstahl à se pencher sur son passé. ... 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